... ... ... ... Bienvenue à l'Ori de Clou, encore du stream, encore de la boulette. Je pense que si vous êtes là, je ne peux pas vous en donner ça. Euh... si j'arrive à penser Madame Maron, au lieu de mettre ma loi à prendre une main sur la main de la main de la main, Oh, ça va bien. J'ai vu le petit tout, la main de la main, devant la main de la main, Est-ce que ça doit dire qu'on est là en haut ? Je vois que je suis en haut de la main, Il y a de la main 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 de la main. Et donc je suis là dans la main de 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 la main. Allez Spacedy, botard comme on dit dans ma profession, merci, 1987, qu'est-ce qu'on pouvait avoir de bon, 1987, voyons voir. Alors on va être très déficace au résumé, à l'époque, prendre ce thème de shoot d'articots, j'en avais par 36 000, il y avait l'école number one, c'est 1941, je vais laisser vous le dire, c'est peut-être un peu essentiel, donc je disais, à l'époque on avait deux écoles, la 1941 d'un côté, avec sa suprématie sur un gameplay inventé et repris et copié, mais à une échelle qui frise l'indécence, et de l'autre côté nous avions Flying Shark, qui tout en reprenant à peu près les mêmes recettes, nous mettait en place les prémices d'un shoot qu'on retrouvera plus tard sous le nom de Redon. je vous ai mis l'eau à la bouche, vous n'en pouvez plus, alors fonçons, man il est où ton porte-monnaie, il faut des pièces pour la bande, bim, in the moneyer, en avant, as-tu bien vieilli, alors je me rappelle d'avoir parcouru celui-là à l'époque sur les bandes d'origine, ah oui je fais le vieux con, j'aime bien, piu-piu-piu-piu, Megabond m'en réserve sûrement, non il n'y a même pas de, ah si, Megabond, est-ce que j'ai un tir au sol, non, non, mais non, je n'en ai pas besoin de toute façon, je suis bien trop beau. Alors grosse différence avec 1941, c'est que là, il y a une équipe de graphistes, traduction, au lieu d'y avoir un seul graphiste, et bien il y en a deux, il y en a un qui fait les sprites, et l'autre qui fait les fonds, et le gars s'est donné du mal, donc fini les petites vagues d'eau qui se répètent jusqu'à l'éternité des tableaux, ici on a carrément des bons gros tiles, pour essayer de faire un similifond qui est à peu près de la gueule. Je n'étais pas supposé avoir un bonus, ah bah c'est bon, on va être pas terrible. Donc ça c'est la première grosse différence avec les générations des 1941, c'est que ça y est, on peut carrément bosser en équipe et faire du gros graphisme, les machines ont la grande puissance utile pour pouvoir vous gonfler les gars. Merde, pile après ma bombe, les machines ont assez de puissance donc pour commencer à stocker assez d'informations, et donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu complet presque, faut dire ce qu'il y a, mais à l'époque c'était de la perf, parce qu'on avait la puissance de calcul, bah, à peine utile pour pouvoir faire des scrollings qui soient fluides, et après on avait un problème de mémoire, qui était rapidement encombré, pour mettre les différents objets dedans, donc les splits des vaisseaux, il y avait aussi la musique, faut pas rouler, des bruitages, et les gars vous voyez que dans 64k ils vous rendent des trucs complètement ahurissants aujourd'hui. Je pense que c'est bien joli de faire le gros dev trop génial en 2018, mais je pense que les devs géniaux de 2018, on leur dit de faire rentrer dans 64k un programme interactif qui fait afficher des trucs à l'écran, qui scroll, qui fait du bruit et tout ça, je pense qu'il y en a les 3k, ils en sont même pas capables, sauf, sauf, et là, on se rejoint tous, nos amis qui font des démos dans les démons parties, qui eux sont les king of the hill, les king of the, je dirais même, digital, hill, et oui je l'ai dit en anglais, ça compte, c'est bon, digital, je leur ai dit en français, ça aurait été numérique, boum, et oui les méchants, ouh, super méchant, et mais t'as l'air super méchant, alors mon émulation comme d'habitude est un poil accéléré, donc je peine à un chouïa, et oui ça devait mal se passer monsieur, ouh, il y en a un plus gros encore après, très sympa, le soft ne me met pas 10km en arrière, je l'en remercie, parce que ça je vous le rappelle, c'était la petite astuce quand même pour faire durer la durée de vie des jeux, pour augmenter la durée de vie des jeux, le principe c'est le mec, de lui mettre un checkpoint et de le faire repartir pas trop loin, tu lui fous carrément un redémarrage du niveau, chaque fois qu'il crève, au moins t'es sûr de rentabiliser ton jeu, puisque le gars va, au lieu d'y passer deux journées, et il y passera pour le moment toute sa vie. Est-ce que j'ai un continue ? Yes ! Est-ce que tu me remets à peu près un endroit décent ? Yes ! On va super bien s'entendre ! Alors oui je répète, cette accélération quand même de l'émulation n'est pas en ma faveur, j'en bave un poil. Là il y a trois tirs, mais à esquiver du coup ça devient sport. Crève, super crève, tiens, moi j'ai plus de bonbon, moi c'est réglé ça, maintenant il faut que j'avance jusqu'au prochain checkpoint, ce serait bien ! Bah toi t'étais gros, mais tu vas derrière, un boss ? Non, une piste d'atterrissage ! Mon dieu je vais me battre contre une piste d'atterrissage ! Ah la vie trop compliquée des fois ! D'emblée, je vais vous spoiler, Tiger Shark vous le mettez dans les sélectionnés, parce que c'est pas un bon jeu aujourd'hui, en 2018, il a quand même pris des sacrés coups de vieux, mais ça fait partie des références. Donc si vous avez votre rome de 1941 dans un coin, ce serait complètement injuste de ne pas avoir votre rome de ce dame des jeux qui va me faire l'enfer. Je vais anticiper un peu le coup, ça marche bien l'anticipation. On dirait un chasseur bombardier par les mêmes gens qu'on fait les chasseurs zéros. Crève, peste, crève, peste ! Elle n'a pas très envie de crever lui ! Hop, ça c'est réglé ! Histoire d'avancer, je vais passer quand même tous mes bonus, parce que je vais vous faire voir un petit peu plus loin, ça serait sympa ! Tiens, j'en profite pour vous rappeler que si ça vous tente, vous pouvez poster sur Twitter, sur mon compte, vos propositions de screen de démarrage du stream. Eh oui, il n'y a pas besoin que ce soit que vous soyez un super graphiste ou n'importe quoi, c'est ouvert à tout le monde, c'est juste que si ça vous dit de participer, c'est ouvert, vous pouvez poster des screens de 1920 sur 1080, qui les sélectionner apparaîtront au début de chaque stream de jeu, vous aurez ce grand honneur, avec boitements et crayons gros qui clignotent par-dessus, des feuilles d'artifice, et des pom-pom-girls bien entendu. Euh, trêve d'ânerie ! On va se remettre sur notre titre, tranquille. Continue, non ! Donc, Flying Shark, c'est totally validé, ça fait partie de ces jeux qui ont apporté quelque chose à l'univers du jeu vidéo et des schmups. Il vous faut impérativement l'avoir, pour respecter la tradition, et avoir en stock des roms d'inintérêt. Sur ce, je vous fais des bisous, on se retrouve pour un prochain stream qui démarrera donc sur votre écran d'intro à vous, et oui, je le rappelle, avec une musique faite avec les pieds, et qui proposera un jeu sûrement pas extraordinaire, mais dont je vais trouver des qualités. Et oui, c'est ça, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501